Les vétérinaires ont un rôle majeur, leur parole est écoutée, elle est attendue, elle est entendue quand ils s'expriment. Ils ont au sein de leur cabinet, de leur clinique, de leurs hôpitaux, des gens qui en face d'eux sont sensibles à la cause animale. Ce public qui est sensible à la cause animale, il faut l'informer et il faut que les vétérinaires prennent un petit peu de temps dans leur espace d'attente ou avec leurs clients pour leur parler de ces sujets. Je m'appelle Loïc Dombroval, je suis vétérinaire, diplômé de Maison Alfort en 1990, depuis 2017 député à l'Assemblée nationale. La proposition de loi dont je suis le rapporteur général, qui est intitulée proposition de loi contre la maltraitance animale, comporte quatre chapitres. Un premier chapitre sur la question de l'animal de compagnie et un certain nombre d'évolutions nécessaires pour notamment limiter les abandons de ces animaux de compagnie qui est, on le sait en France, extrêmement important. Le deuxième chapitre de cette proposition de loi, très important, contient des améliorations sur le code pénal qui va en fait renforcer les sanctions pénales vers ceux qui commettent des actes de maltraitance ou de cruauté vis-à-vis des animaux. Chapitre 3, c'est la question de la faune sauvage en captivité dans les cirques, où on va mettre fin à cette faune sauvage captive dans les cirques d'ici quelques années. Chapitre 4, la question des delphinariums, dauphins et orques dans les delphinariums français, il n'en reste plus que deux. Et la question des visons également, dont on sait qu'ils ont un rôle important, peut-être même sous-estimé, sur la transmission de la Covid à l'homme et réciproquement. Il faut savoir que cette proposition de loi, elle est assez incomplète. Je le sais parfaitement, je l'assume parfaitement. J'ai préféré faire avancer sur les sujets sur lesquels on pouvait avancer plutôt que de m'en berlificoter dans un sujet extrêmement vaste qui inclurait plein de dossiers qui sont aujourd'hui pas suffisamment mûrs. Quels sont-ils ces dossiers pas suffisamment mûrs ? C'est par exemple la question de la corrida, qui est une vraie question, et qui est même en Espagne par exemple, en Catalogne, est aujourd'hui interdite. C'est la question de certaines pratiques d'élevage, en particulier dans l'élevage intensif. C'est la question aussi bien sûr des chasses traditionnelles, ces chasses qui sont peut-être assez anecdotiques en France, mais qui malgré tout font souffrir les animaux. Le livre que j'ai écrit, qui a été publié récemment, qui s'appelle Barbarie, a un titre effectivement qui est un titre un peu brutal. Cela dit, les pratiques qui sont décrites dans ce livre sont également brutales, très brutales. Certaines d'ailleurs sont ignorées par l'immense majorité des Français. Et donc j'ai voulu interpeller le futur lecteur ou le lecteur en lui disant, voilà, il y a des sujets sur lesquels nous, les Français, on se comporte comme des barbares, alors même que parfois sur certains de ces sujets, il existe des lois et des règlements qui permettraient de mieux protéger les animaux.